Islam aujourd'hui reçoit chère Zakaria Sidiqi pour nous parler de ce qu'on appelle dans notre société la théorie du genre. Salaamu alaykum. On voudrait aujourd'hui s'entretenir, enfin je voudrais m'entretenir avec vous sur ce sujet dont on parle beaucoup actuellement qui est la théorie du genre par rapport donc à l'angle religieux. Donc juste pour rappel, donc en gros on ne va pas rentrer dans la définition de ce qu'est cette fameuse théorie du genre, mais l'idée est que l'homme et la femme donc naissent avec un sexe biologique, homme-femme, mais l'identité masculine ou féminine serait finalement construite par la société. Et si le garçon joue à la voiture, c'est parce que, enfin c'est dû à un phénomène sociétal et à une certaine éducation. Mais l'homme, le petit garçon pourrait très bien aussi jouer à la poupée. Donc l'identité, le genre est construit par la société, bien que le sexe soit différent, que dit le Coran sur ce sujet s'il dit quelque chose ? Tout d'abord, il faut savoir que nous tous, nous appartenons à Dieu l'unique, le Créateur. Et que Dieu décide tout seul de ce que va être le genre de chaque nouveau-né. Et dans un verset, dans le Sourat Al-Yamran, donc la Sourat 3, le verset 36, à mon sens, il dit clairement, en annonçant la naissance de Marie, que le garçon est différent de la fille. Et cette distinction claire et même évidente est annoncée donc dans le Coran comme une vérité que le Créateur a voulu que les lecteurs du Coran la sachent. Et dans un autre verset, d'ailleurs, dans le Sourat 42, verset 50, il nous parle de cet acte divin d'offrir à ceux qu'il veut, des filles, à d'autres, des garçons, à d'autres des filles et des garçons. Et pour certains, ils sont stériles, ils ne leur donnent rien, aucun enfant. Donc la répartition de cette déclinaison de l'acte divin, elle va dans ces quatre directions. On trouve des personnes qui ont des garçons, ils n'arrivent pas à avoir des filles. D'autres qui ont des filles, ils n'arrivent pas à avoir des garçons. D'autres qui ont des garçons. Donc cette distinction biologique, on va dire, est voulue par le Créateur. Et on n'a pas à vouloir se substituer à cette volonté divine de distinguer le garçon de la fée ou vouloir même modifier cela. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il maudit celui qui change, qui modifie sa nature, on va dire, biologique. Il n'a pas le droit d'aller dans un sens contraire de la création. Ce qu'on appellerait les transsexuels, j'imagine. Oui, par exemple. Donc cette question, elle est claire. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire, Dieu réprime, maudit, ceux parmi les hommes qui veulent ressembler à des femmes et celles parmi les femmes qui veulent ressembler à des hommes. Mais alors ça, c'est par contre, je vais vous couper. Mais ça, vous me dites, on est bien d'accord. C'est sur, c'est par rapport au sexe biologique. Oui. Mais là, le sujet, j'ai envie de l'orienter vers autre chose. Oui. C'est par rapport à l'identité maintenant de l'individu. Il n'y a pas de changement de sexe. Le garçon naît bien garçon, la fille naît bien fille. Mais ensuite, il y a l'identité qui va se construire. Est-ce que cette identité, elle est liée au sexe biologique ? Bien sûr. Ou est-ce qu'elle est distincte ? Non. Est-ce qu'elle est construite par la société ? Non, ce n'est pas la société. Quel est le regard de l'islam sur le sujet ? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la société qui construit cela, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et il y a une distinction claire. Et cette société, on ne va pas la refaire à notre guise. Est-ce que selon nos idéologies, il y a une réalité décidée par le créateur ? C'est ça le positionnement d'un croyant. On n'a pas à jouer en déconstruisant cette réalité et en conduisant et provoquant une réelle perturbation dans la société. On la déstabilise, on crée la confusion. On va vers où ? Et donc, les enfants, par exemple, qui sont l'objet de cette attaque, en vérité, c'est une agression envers les droits des enfants, qui sont des mineurs, ils n'ont pas la faculté, la capacité intellectuelle de se défendre. Ils sont sous... Ils sont fragiles, hein ? Oui, bien sûr. Donc, ils ne sont pas un objet d'expérience pour telle ou telle théorie. Après, quand le mal est fait, qui va résoudre ce problème ? Donc, on n'a pas à faire des enfants un champ d'expérience à telle ou telle théorie. Alors, ceux qui défendent cette théorie-là, de manière générale, encore une fois, on n'est pas en train de définir ce terme-là, disent que, finalement, si on veut mettre en place ce genre d'idée, entre guillemets, c'est pour effacer les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes dans la société. Est-ce que l'argument n'est pas efficace et pertinent ? Non, il y a une différence... Je me suis un peu l'avocat du diable, hein ? Il faut vraiment être naïf pour ne pas voir qu'il y a une distinction à faire de façon claire entre le rejet des inégalités et l'annulation des différences. La fille est différente du garçon. Ça n'a aucun lien avec la question de l'égalité et de l'inégalité. C'est le traitement qui est une question d'égalité et d'inégalité. Mais au niveau biologique, il y a une distinction qui est faite. Et cette distinction, la société universelle, dans toute l'histoire, l'a comprise, l'a vécue. Maintenant, il y a des mauvais traitements qui sont injustes. Là, il faut combattre les injustices. Et nous, on dit qu'il faut aller vers l'équité, que même cette notion d'égalité, il faut la revoir dans ses prétendues applications. Parce qu'elle est aussi manipulable selon certaines idéologies. C'est-à-dire ? Chacun, il veut l'utiliser à sa sauce. Mais ce qui me dérange dans tout cela, par rapport à ma compréhension des textes, du Coran et de la tradition, c'est que les enfants, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah a confié aux parents. Et ils ne leur appartiennent pas, même les parents. L'enfant n'appartient pas. Mais c'est un dépôt. Là, il y avait une ministre, justement, qui disait que les enfants n'appartiennent pas aux parents. Oui, ils n'appartiennent à personne. Ils appartiennent à Dieu, comme moi, comme toi, comme tout le monde. On appartient à Dieu, à celui qui nous a créés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité des parents. Et qu'on ne va pas substituer une autre autorité dans cet âge mineur que celle des parents. C'est les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Et quel est le niveau de responsabilité devant Dieu ? Il est énorme. Chaque papa, chaque maman va rendre des comptes par rapport à l'éducation de ses enfants. D'ailleurs, je suis étonné. Quand il y a de la délinquance de mineurs, on reproche aux parents de ne pas être responsables. Et là, on leur dit, non, vous n'êtes pas responsables. C'est une telle ou telle institution qui est responsable. Il faut être cohérent dans les propos et les discours. Les parents, il faut les responsabiliser. Et c'est pour cela que d'ailleurs, il faut qu'ils assistent. Et j'appelle tous les parents musulmans à adhérer, à assister, à suivre les conseils des parents d'élèves. À s'informer, à voir quels sont leurs enfants reçoivent à l'école, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs lacunes. C'est ça la responsabilité. Ce n'est pas on met des enfants au monde, après on les néglige. Il y a des droits de ces enfants. Et donc c'est pour cela que je pense que toutes les initiatives pour contrecarrer cette volonté de mettre la main sur l'éducation des enfants, de façon à leur inculquer une idéologie. C'est du fondamentalisme pur. On ne peut pas ne pas soutenir les initiatives qui interdisent de faire de nos enfants des objets d'expérience idéologique. Donc c'est pour cela que personnellement, je pense qu'il y a ici des valeurs à défendre, pour lesquelles il faut que l'école préserve, pour son intérêt, pour l'intérêt de la société. Et bien sûr, la préservation des droits des enfants. Très bien. Cher Zakaria, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Cher Oummanout, salamu alaykum wa rahmatullah.